Le JDD, le journal du dimanche, était absent des kiosques hier. La rédaction est en grève contre la nomination de son nouveau directeur de la rédaction. L'affaire est devenue politique avec la réaction de la ministre de la Culture, qui dit s'inquiéter pour les valeurs de la République. De quoi parle-t-on, Alba ? Alors d'abord, j'ai conscience que c'est une affaire assez médiatico-médiatique, mais qui dit quand même quelque chose de l'air du temps. Alors, de quoi parle-t-on, ou plutôt de qui ? Eh bien, de Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, qui, après avoir acheté Canal+, et sa chaîne d'info e-télé, est devenu CNews, a mis la main sur Europe 1, Paris Match et le JDD. Et comme à chaque fois, il a un poste, ses hommes. L'homme en question, celui qui est devenu le directeur de la rédaction du JDD, s'appelle Geoffroy Lejeune, ancien du magazine Valeurs Actuelles, classé dit-on à l'extrême droite. Geoffroy Lejeune qui ne cache pas, être proche de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Alors, c'est cette nomination qui a provoqué la colère des journalistes du journal du dimanche. Et, bien sûr, l'intervention de la ministre Rima Abdelmalat, qui explique, dans le tweet qu'elle a posté hier, que le JDD lui manque. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi, dit-elle. Mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer ? s'interroge Rima Abdelmalat. La ministre de la Culture a-t-elle raison, Alba ? Est-ce qu'il faut effectivement s'inquiéter ? Bon, alors, je ne pense pas que la nomination d'un directeur de la rédaction menace en soi les valeurs de la République. Non. Même s'il est vrai qu'il n'y avait jamais eu à la tête d'une rédaction d'un média dit généraliste. Quelqu'un qui s'affiche ouvertement d'extrême droite. Mais ce qui est nouveau, surtout, dans cette affaire, Yves, c'est le projet politique de Vincent Bolloré. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. C'est-à-dire que personne ne concentre autant de médias entre ses mains. C'est-à-dire une chaîne d'info-télé, une radio, des titres de presse, avec l'ambition aussi claire de les mettre au service de ses idées, mais aussi du candidat qui représente ses idées. On l'a vu à la dernière présidentielle avec Éric Zemmour. Si vous voulez, c'est un peu comme lorsque Rupert Murdoch aux Etats-Unis s'est rangé derrière Trump avec sa chaîne Fox News ou le New York Post. Oui, mais quand le journal Libération, par exemple, appelle à faire battre Marine Le Pen, c'est pareil. Oui, Libé l'a fait, l'humanité l'a fait aussi. Il s'agit d'un titre de presse, pas un groupe de médias détenus par le même homme. Et ce sont des journaux d'opinion, là, dont vous parlez. Le JDD n'a jamais été un journal d'opinion. Alors, on verra ce qu'en feront Vincent Bolloré et Geoffroy Lejeune. Mais c'est vrai, de la même manière, on entend des critiques sur tels médias qui seraient pro-Macron ou tels autres médias qui seraient très à gauche. Si vous voulez, on peut détenir plusieurs médias sans qu'ils soient mis au service d'idées politiques. Mais là, Vincent Bolloré rachète des médias avec une vocation précise. En faire un objet à des fins politiques. La question qui se pose, c'est le détournement d'un groupe d'information, d'un groupe journalistique pour en faire une arme électorale. Il n'y a rien d'illégal à tout ça, mais cela aura forcément un impact sur la vie démocratique du pays. Alba Ventura, il est 7h14. Au revoir ! ... ...